O-tep, o-tep, mes chers frères, c'est au Kamit, Kouch, Kikongo, Orisha, Yoroba, Dogon, et tous les autres anciens spiritualités afrikenes. O-tep, o-tep, moi c'est le frère Skrapikon Sudaya. Vous connaissez probablement déjà les traditions yogiques de l'Inde ancienne. Mais savez-vous que les anciens cultures égyptiennes pratiquent aussi le yoga? Le yoga, semblable au yoga indien, le yoga kémétique ou Sima Tari, combine les postures avec des exercices de méditation et de respiration. L'utilisation de la force vitale de la respiration ouvre le centre d'énergie de votre corps pour atteindre un état divin d'illumination spirituelle. Les racines du yoga kémétique, connaissez-vous ces gravures miroir, peintures et peintures miroir que l'on voit sur les tombes et les temples de l'Egypte ancienne? Autrefois, les civilisations racontaient des histoires en voivrant les miroirs et peintures et des hieroglyphes, mais d'une était système d'écriture de l'Egypte ancienne. Selon Yoga International, ces écritures contiennent certaines des premières illustrations du yoga qui montrent diverses positions et postures géométriques sacrées. Selon des recherches publiées dans la Sage Encyclopedia of African Cultural Heritage in North America, les archéologues ont trouvé des représentations du dieu du ciel à tête de foucon, Oïs Heru, et du puissant Sobek, ressemblant à un crocodile attaché à une corde au symbole des poumons et de la colonne vertebolle. Les postures de yoga kémétiques qui étaient pratiquées il y a des milliers d'années dans la vallée du Nil, alors connues sous le nom des kémètes, peuvent en fait être antérieures aux pratiques de yoga en Inde. Cosmogonée égyptienne antique Pendant le yoga kémétique, le pratiquant canalise les énergies puissantes des dieux et des déesses bénéries par les anciens égyptiens. En incarnant ces archétypes des divinités à travers le yoga kémétique, la méditation kémétique, vous pouvez saisir une compréhension plus profonde de l'énergie divine. Vous n'avez pas besoin de croire aux divinités pour bénéficier de leur pouvoir. Visualisez un dieu ou une déesse puissant aide à puiser dans l'énergie qu'elle représente. Vous pouvez poser comme ascète, déesse de la fertilité, de la maternité, de la protection et de la magie. Ou sentez-vous puissant avec l'épouse de Sekhmet, la déesse lionne de la guérison pour conjurer la maladie. Heru, le dieu à tête de foucon du pouvoir et de la guérison, éloigne le mal, ossa nusurée. Elle le dieu à la peau verte, renant sous la végétation, la guérison et la fertilité. Pour l'énergie de guérison, posez-vous comme Sekhmet, la déesse scorpion de la nature, des animaux et de la médecine et de la magie. Pose de yoga kémétique En voyageant à travers une série de ces postures, vous pouvez libérer votre dieu ou votre déesse intérieure. Plongez profondément dans les qualités de chaque pose. Pour compléter les intentions de votre voyage personnel à chaque pratique, Pose 10-6 Tenez-vous debout avec vos mains en prière au centre de votre cœur. Soulevez votre pied droit et étendez-le vers l'avant. Lorsque vous placez votre poids sous le pied droit, étendez la jambe gauche vers l'arrière avec votre pied arrière pointé. Descendez lentement en position assise. Asseyez-vous avec un poids sous votre pied arrière gauche. Etendez le roux de votre patine en vous tournant lentement vers la côté gauche. Placez le coude droit à l'intérieur de la jambe droite. N'oubliez pas de respirer. Fais pivoter les pommes vers le bas tout en restant dans une torsion assise à l'inspiration. Lévez les bras pour augmenter. Regardez en avant et canalisez votre DS intérieure. Expirez et regardez derrière vous. Tenez la pose comme vous le souhaitez. Ensuite, répétez du côté opposé. N'oubliez pas de liker et abonner si vous voulez. C'est 100% gratuit et non obligatoire. N'oubliez pas de liker et abonner si vous voulez.